Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente. On va essayer de comprendre concrètement et de façon très visuelle comment fonctionne le confinement et pourquoi chaque jour compte. C'est une vidéo qui, je l'espère, devrait vous intéresser et qui vient selon moi compléter comme il faut les points quotidiens que l'on peut faire chaque soir sur cette chaîne YouTube ou même les résumés d'actualité que l'on fait sur Instagram. J'aimerais tout d'abord revenir avec vous sur le début de l'épidémie et pourquoi le manque de réactivité du gouvernement chinois a mis en péril le monde entier. Vous le savez, les symptômes liés au Covid-19 peuvent apparaître 5 à 6 jours après la contamination et certains n'ont même jamais de symptômes donc vous avez largement le temps de contaminer d'autres personnes sans même savoir que vous avez vous-même contracté le virus. C'est exactement ce qu'il s'est passé en Chine. Le virus serait apparu sur un marché aux poissons rouges et animaux sauvages le 17 novembre dernier à Wuhan mais le gouvernement n'a déclaré l'épidémie à l'OMS que le 31 décembre et de son côté, la ville de Wuhan a été mise en quarantaine seulement le 23 janvier, soit plus de deux mois après la toute première contamination. Pour que vous compreniez bien le mécanisme de propagation, on va s'appuyer sur plusieurs graphiques en commençant par ce premier, sorti d'un rapport du Centre Chinois de contrôle et de prévention des maladies que je vous mets en description. Je sais, ça peut faire peur, alors comment lire ce graphique ? De gauche à droite, en abscisse donc, c'est le temps qui passe et en ordonnée, la hauteur donc, c'est le nombre de nouveaux cas. Autrement dit, pour faire très simple, on voit le nombre de nouveaux cas par jour. Vous le voyez, il y a des barres jaunes et des barres bleues. Les barres jaunes représentent les nouveaux cas diagnostiqués par le gouvernement et les barres bleues, le nombre de nouveaux cas réels dans la région. Je m'explique. Le 21 janvier, par exemple, la Chine annonçait officiellement environ 100 nouveaux cas dans la région. On le voit avec la barre jaune, alors qu'en réalité, il y avait plus de 1500 nouveaux cas ce jour, ce que l'on voit avec la barre bleue. Autrement dit, je résume, les barres bleues et jaunes représentent exactement le même nombre de cas, mais les barres jaunes représentent quand ils ont été détectés par la Chine et les barres bleues, quand les cas sont réellement apparus sur le territoire, simplement, ils n'étaient pas encore détectés par le gouvernement. Et si vous vous demandez comment a été fait ce graphique, en fait, les autorités sanitaires chinoises ont découvert les cas réels, donc les barres grises, en demandant aux patients, une fois qu'ils avaient été diagnostiqués, quand avaient débuté leurs symptômes. C'est grâce à ces données que ce graphique a pu être réalisé. Du coup, deux jours plus tard, le 23 janvier, la ville de Wuhan a été mise en quarantaine. À ce moment-là, officiellement, le nombre de nouveaux cas était d'environ 400, alors qu'en réalité, il y a eu 2500 nouveaux cas ce jour-là. En gros, ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est qu'il montre le décalage entre le moment où il y a une contamination et le moment plus tardif où les autorités sanitaires prennent des mesures parce qu'ils détectent des cas. Logiquement, ce qui est valable pour la Chine est également valable pour la France. Le nombre de cas réels dans le pays est beaucoup plus important que le nombre de cas annoncés en raison de ce décalage, et au-delà de ça, de toute façon, parce qu'aujourd'hui, la France n'a pas moyen de tester toute la population. Le Washington Post, un grand média américain, a créé des animations pour montrer concrètement l'efficacité du confinement. Pour que vous compreniez bien comment le confinement fonctionne, on va analyser ces graphiques un par un. Sur cette animation, chaque point représente une personne. Les points gris représentent les personnes en bonne santé qui n'ont pas été contaminées. Les points oranges représentent des personnes qui ont été contaminées par le coronavirus. Et les points roses, ce sont les personnes guéries. Et quand une personne est guérie, ça veut aussi dire qu'elle est immunisée contre le virus et donc qu'elle ne peut pas être à nouveau contaminée. Après, c'est un virus nouveau, donc on n'est pas sûr à 100% de cette immunité après avoir été contaminée, mais c'est l'hypothèse largement privilégiée pour le moment. Cette animation montre ce qu'il se passe quand aucune mesure de confinement n'est prise par les autorités. Vous voyez à quel point le virus se propage rapidement ? Eh bien, c'est ce qu'il s'est passé à Wuhan au début de l'épidémie, puis en Europe, lorsque les mesures de confinement n'avaient pas encore été mises en place. Cette courbe est aussi très intéressante à regarder. De gauche à droite, en abscisse, c'est le temps qui passe. Et en ordonnée, c'est quelle est la situation des gens à ce jour précis. Autrement dit, combien est-ce qu'il y a de non contaminés, de contaminés et de guéris ? Concrètement, on voit que quand il n'y a pas de confinement, on va avoir quasiment tout le monde qui tombe malade très rapidement et en même temps. Le gros problème avec ça, c'est qu'avoir autant de malades en si peu de temps, c'est absolument pas gérable pour les hôpitaux qui ne peuvent pas gérer autant de personnes d'un coup. Regardez une autre animation pour mieux comprendre. Ça, c'est ce qu'il se passe quand des mesures de confinement sont mises en place et que les trois quarts de la population les respectent. Comme vous le voyez, ça permet d'étaler les contaminations dans le temps et d'éviter de cette façon d'avoir une surcharge des hôpitaux puisque plutôt que d'avoir 100 personnes hospitalisées en un mois, on va en avoir 20 par mois et sur 5 mois. C'est des chiffres fictifs, évidemment, mais ça vous permet de mieux visualiser. Vous avez peut-être entendu parler de l'objectif d'aplatir la courbe des contaminations. Eh bien, c'est ça. L'objectif du confinement, c'est d'étaler les contaminations dans le temps. Pour visualiser encore plus l'impact de la distanciation sociale, autrement dit donc du confinement, voici ce qu'il se passerait si seulement un huitième de la population continuait à sortir et à se déplacer normalement. Vous le voyez, la courbe des contaminations, toujours en orange, est quasi inexistante ou du moins, elle ne grandit pas aussi vite que sur les graphiques précédents. Autrement dit, si on arrive à aplatir cette courbe des contaminations, eh bien, on pourra espérer atteindre un point où le reste de la population pourrait être vaccinée et donc éliminer totalement le risque d'être contaminée ou alors, pourquoi pas, d'avoir un traitement très efficace. Mais ça, on en reparle en fin de semaine avec une vidéo dédiée spécifiquement au sujet de la fin du confinement. Au-delà de ça, il est important de comprendre que chaque jour compte et c'est ce que je vais vous montrer avec le prochain graphique. Ce graphique montre différents scénarios. Premier scénario, un scénario dans lequel aucune mesure de confinement n'a été mise en place. Deuxième scénario, une possibilité où ces mesures sont prises 20 jours après le début de l'épidémie. Enfin, le dernier, c'est quand les mesures sont prises au 21ème jour, autrement dit, un jour après. Attention, là aussi, les chiffres de ce graphique sont complètement fictifs. Ils sont juste là pour illustrer l'importance d'un seul et unique jour dans la situation de croissance exponentielle. Vous le voyez en regardant la courbe verte et la courbe rouge que le délai d'un seul jour dans la mise en place du confinement entraîne un nombre de cas beaucoup plus important. En clair, si l'épidémie avait été repérée plus tôt et que les mesures de confinement avaient été mises en place ne serait-ce qu'un jour avant, eh bien, il y aurait certainement eu moins de personnes contaminées et donc moins de morts. Donc, plus on agite tôt et plus on limite la propagation du virus. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, après plus de trois semaines de confinement en France, en Espagne ou encore en Italie, c'est que les effets du confinement commencent légèrement à se voir. On observe, en effet, une tendance au ralentissement de l'augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus, mais aussi des morts. Vous pouvez le constater dans ce graphique de Worldometers qui recense le nombre de morts en Italie depuis le début du mois de mars. Bien sûr, ce n'est pas une baisse drastique et en ce moment d'ailleurs, c'est plus une stabilisation, mais c'est la première étape avant une baisse qui devrait se confirmer dans les jours à venir. Bref, encore une fois, l'objectif de cette vidéo n'est pas de parler de la sortie du confinement puisqu'on en fait une vidéo dédiée dans quelques jours, mais bien de comprendre pourquoi le confinement fonctionne et j'espère que c'est désormais un peu plus clair avec l'aide de ces graphiques. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, ça fait des années qu'on parle d'actualité, mais en ce moment, on fait une vidéo par jour qui résume l'actualité concernant le coronavirus. Autrement dit, n'hésitez pas à vous abonner et au-delà de ça, on est aussi présents sur Instagram avec des petits résumés de l'actualité postés chaque soir. Vous êtes évidemment les bienvenus. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à ce soir pour un nouveau point quotidien.